Je voudrais déclarer ma joie pour cette journée et cette soirée qui est une soirée non seulement pleine de bénédictions et de lumières divines mais c'est une soirée qui va nous donner un message le message de la disparition d'une femme la femme qui a créé le terrorisme qui a créé la haine entre les nations qui a créé la déviation dans la religion qui est la sale Aïcha la perverse, la terroriste fille d'Abu Bakr le gouverneur voyou qui a pris en force et trahi le pouvoir du califat et je voudrais également faire une parabole entre les problèmes dont Aïcha a fait et les problèmes que nous avons en tant que musulmans dans le monde il faut comprendre qu'il ne faut pas blâmer l'islam pour tout ce qui est de raison terroriste il ne faut pas blâmer l'islam pour tout ce qui est de raison de pédophilie de déviation sexuelle de déviation dans la croyance de déviation dans les valeurs de la famille il faut blâmer un personnage et c'est aujourd'hui que nous allons et que nous fêtons sa mort qui est Aïcha qui a non seulement enseigné comment provoquer le terrorisme en provoquant des guerres contre les imams infaillibles qui a tué de ses propres mains et en employant des agents des gens qu'elle n'aimait pas elle nous a enseigné la jalousie elle nous a enseigné les complots et c'est en ce jour que nous commémorons cette fin qui est pour nous non seulement durant ce mois béni de ramadan un mois excessivement important dans les résolutions mais c'est également le mois de cette disparition de ce qui est le mauvais et je voudrais donc continuer en anglais si vous nous permettez pour, incha'Allah, nos amis, nos frères et nos sœurs anglophones Aïcha n'est pas la première et n'est pas la dernière femme qui a enseigné les déviations, le terrorisme et de nombreux autres seins however, elle est plus important than others one of the reasons is because she added many other things when I give you an example of the wife of the prophet the infallible prophet pure prophet Lut that she was encouraging and helping people to be deviated however, why Aïcha and why not the wife of Nuh it's because Aïcha taught how to use religion and to deviate the religion for terrorism we shouldn't blame Islam for terrorism we shouldn't blame Islam for pedophilia we shouldn't blame Islam for many violence around the world and many hate among the nation we need to blame Aïcha because the foundation of each society is based on motherhood and women and if a society becomes corrupt what will happen and what is the reason the reason is because mothers and women had very by influenced and they taught corruption to their child in the house and the result is to be away from the light of God and family value and human value this is one major message that we have to learn that Aïcha was the mother of all perversity of all violence and the violence and terrorism we have as of today in the world this is all because of Aïcha even among the so-called Shia who wanted to defy and to defend Aïcha the reason is because they want to protect their agenda of terrorism of kidnapping people of using brutality anyone who will speak against the one who have joy and who celebrate the death of Aïcha be sure that these people are linked directly or indirectly with terrorism international terrorism using the name of Islam and the cloth of Islam even if they are Shia Sunni Christians Jews Hindu all the religions the one who defy and defend Aïcha the one who defend Aïcha are defending the value of terrorism